Salut tout le monde c'est Thomas Rey j'espère que vous allez bien moi ça va c'est cool j'espère que pour vous aussi on se retrouve du coup pour le deuxième épisode de Lost Fire du coup de Square Enix pour ceux qui n'ont pas suivi le premier épisode et moi j'avoue que c'est un jeu qui me qui me tente bien ah non c'est au nord que je dois aller il me semble ouais au nord donc j'espère que le solidplay va durer pas mal de temps et moi aussi que j'aurai le temps de le faire parce qu'il y a mon stand-or qui arrive aussi ça va être très compliqué pas mal de sorties là à ce moment c'est vraiment chaud je pense que Square Enix a mal géré leur leur planning de sortie par contre clairement il y a trop de jeux de Square Enix qui sortent en même temps et ça va être assez compliqué quoi alors je sais que là où il y a un truc je sais plus on va aller voir là haut bon par contre du coup pour le let's play j'hésite à faire une voix off ou non alors certes dire que c'est en vidéo c'est pas forcément super parce que dans tous les cas je me serais décidé avant de avant de poser la vidéo telle quelle du coup sur youtube ça paraît logique mais c'est vrai que je réfléchis à voix haute comme toujours en même temps pour ceux qui me connaissent pas ouais j'hésite ça peut être compliqué des fois les voix off afin de résumer ce qui s'est passé l'épisode précédent des fois il y a beaucoup de choses à résumer c'est assez compliqué parfois c'est tout un travail sur papier hein c'est pas de tête qu'on fait le résumé hein sauf si ça peut se résumer en une ligne comme ce qui s'est passé l'épisode précédent mais bon tiens salut aka une 50 1450 bienvenue à toi désolé pour la piètre qualité je ne peux pas plus du moins en stream en vidéo ce sera autrement ne vous inquiétez pas merci pour le follow en tout cas c'est cool à toi ah il est vachement éclairé comme jeu c'est mon écran ou non je crois que c'est mon écran en plus hein il y a que mon écran est hyper éclairé mais le jeu aussi est éclairé quoi ah du coup des fois j'ai ah c'est comme s'il y avait le reflet du soleil sur l'herbe c'est violent quoi ouais mais en fait j'ai fait déjà une heure de jeu hier et malheureusement j'ai un de mes records qui n'est pas passé du coup je dois tout refaire je dois refaire mon heure de jeu donc bon bah je refais ça ça me dérange pas je suis qu'au début mais bon il y a beaucoup de dialogues et à la limite c'est un petit peu ça le plus gênant quoi quand tu recommences un jeu pas que ce soit gênant pour le jeu lui même quoi bien au contraire quoi il y en a mais ça va c'est pas non plus comme si t'avais 15 minutes de dialogue faut pas exagérer alors la chance pas du tout c'est une chose que j'ai apprise c'est bien ça arbalète j'ai personne qui utilise l'arbalète encore ah si il y a Loc c'est vrai Loc il utilise une arbalète je prends tout ce que je trouve beau seule la thune n'appartient euh la thune seule la lune n'appartient à personne c'est un vieux dicton qui nous vient de nos ancêtres ok Bobby ouais il s'appelle Bobby il s'appelle Bobby donc ouf on est enfin arrivé tiens où est Loc bizarre il était très motivé il s'est peut-être perdu il a peut-être trouvé un autre endroit on a qu'à commencer sans lui attrape ce gros poisson au canata appuyez sur la touche croix près d'une pancarte représentant un poisson pour obtenir votre canne votre canne à pêche et du bon poisson lorsque le poisson mort à l'hameçon appuyez sur la touche croix pour ramener votre prise ça c'est la première fois que je l'ai fait franchement j'ai plutôt vite euh j'ai pêché du premier coup c'est plutôt simple à pêcher quoi oh what oh mais non ok le fail oh putain oh le malaise oh le malaise mais non 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 arrête ça oh j'avais pas vu la première fois ça stylé oh oh stylé oh l'astuce en fait il faut faire exprès de de pas savoir pêcher et on a une truite royale lol trop fort l'astuce ah bah pour ceux qui suivront l'épisode voilà une astuce il faut faire exprès il faut rater sa première pêche pour obtenir une truite royale ça c'est bon par contre il nous reste du il nous reste du temps je peux encore attraper ce gros poisson non parce qu'il me semble que la première fois la première fois j'ai pas eu ça en fait hein j'ai eu un poisson plutôt basique là j'ai eu une truite royale il me semble que c'est plutôt pas mal ouah je crois que j'en ai un ouah oh vous avez attrapé Loc c'est quoi Loc c'est un pokémon merci pour m'avoir sauvé Kanata mais qu'est-ce que tu fiches là Loc ben j'ai réalisé que j'avais oublié ma canne à pêche et c'est là que j'ai vu un énorme poisson dans la source je me demandais quoi faire comme mon coeur m'a parlé tu peux le faire il disait tu peux l'attraper à main nue mais bien sûr c'était impossible si Kanata m'avait pas sorti j'aurais eu des problèmes c'est comme ça j'ai fait n'importe quoi c'est le moins qu'on puisse dire fais attention franchement Kanata t'as vraiment sauvé la mise désolé tiens je vais te donner le poisson que j'ai failli avaler bref conversé allez lave-le ça ira Kanata tu vas pas t'y mettre bref on a un poisson retournons retournons chez la chef je m'attendais à retournons voir la chef mais non donc Loc a rejoint votre équipe allez on est reparti on va aller chercher la même chose que la dernière fois et on est bon ouais non non le jeu il a l'air plutôt bon c'est clair moi j'avais testé déjà la la quoi la démo et franchement j'ai bien kiffé la démo même si t'es lâché limite au milieu de de l'aventure avec tous les persos plein de compétences les mechas les si les ça c'est vraiment n'importe quoi cette démo mais j'ai vu que niveau tactique il y avait moyen de d'avoir un bon jeu c'est pour ça que je l'ai acheté aussi et aussi parce que c'est Square Enix et que j'ai confiance en eux bien entendu mais c'est vrai qu'on voit que le jeu est plutôt bien animé et compagnie donc voilà après tu fais confiance après si tu vois que déjà ça te plaît pas au niveau de l'animation de certains détails bon bah dans ce cas tu vas commencer à te dire non j'achète pas après voilà si chacun voit midi midi à sa porte ah bon ok notre premier fight stop qu'est-ce qu'il y a des green pings bon on sent c'est pas vrai qu'est-ce qu'on fait avec Anata je crois qu'on a pas trop le choix ça vous va ces gants sont tout neufs j'étais impatient de les essayer je vais pas laisser une brute sans cervelle comme Lumina me battre hé c'est qui que tu traites de brute tu calmes arrêtez vos bêtises et concentrez-vous allez let's fight mon premier fight allez enfin en fait mon deuxième est réellement mais bon enfin non bref on va on va passer la parenthèse après avoir sélectionné une action d'attaque vous pouvez bouger votre personnage librement d'accord là il le dit en fait d'accord très bien sauf qu'en fait ça ça y est on aurait dû nous le dire lors du rêve du de Kanata du perso principal en fait la zone d'attaque de chaque personnage est différente certaines attaques peuvent toucher tous les ennemis si positionnés correctement j'avoue que j'ai stingé les voix japonaises mais je comprends pas et ça me stresse un peu que je comprenne pas après j'avoue que c'est stylé quand même ça me donnerait presque envie de parler japonais couramment mais c'est pas mon cas pas du tout tout va bien du gâteau bon rentrons en ville allez rentrons en ville là il n'y a pas de petit item à ramasser non que dalle ah ouais j'avais oublié celui-là ah qu'est-ce que c'est et Natas j'ai jamais vu un monstre pareil qu'est-ce qu'il fait ici mais qu'est-ce qu'on en a à faire après tout essayer juste de passer je préfère moi aussi on fous que ce soit n'importe quel monstre on le défonce c'est tout ce qu'on sait faire de toute façon on les défonce les monstres le mode momentum oui je me souviens de ça ouais si un cercle beau clignote au-dessus de vous appuyez sur la touche carré et en fait les momentum c'est les trois cercles qu'on a ouais voilà comme ils montent enfin à côté de chaque perso quoi hop ça je ne l'ai pas fait hop là c'était dégâts plus allez cela vous permet d'infliger plus de dégâts utilisez le mode momentum autant que vous voulez pour maîtriser le combat excusez-moi pour mon latin je ne sais pas si ça se prononce comme ça je m'en excuse d'avance hop dégâts plus ça j'aime bien le mode momentum stylé je trouve et bim dans ta face et voilà nickel no problem qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe de quoi pourquoi il dit qu'est-ce qu'il se passe il ne se passe rien du tout on a défoncé le mob et et voilà ah non c'est pour ça qu'il dit qu'est-ce qu'il se passe parce que là il y a la cloche qui sonne bon c'est la cloche oh non encore des monstres en ville eh en parlant de ville vous voyez la fumée blanche où j'ai des visions non je la vois aussi c'est bien de la fumée c'est pas bon signe ça me rappelle quand maman disparu qu'est-ce que ça signifie Kanata j'ai peur mais viens je suis très conforté voyons dépêchons-nous ah non je me suis trompé de dialogue c'est pas le même bon sang on a intérêt à manger après ça allez c'est parti qu'est-ce que c'est que tout ça tout est devenu blanc je vois ça tiens la cloche ne sonne plus poivre sauvage et là en fait je peux même aller en haut à droite si je veux dans la grotte en haut à droite mais bon il n'y a aucun intérêt mais je peux aller choper des objets ou quoi par contre un point important dans ce jeu c'est que apparemment dans ce RPG comparé à d'autres RPG où en général un objet apparaît sur la map tu le prends pendant tout le jeu plus jamais il apparaît bien entendu dans ce jeu c'est différent l'objet réapparaîtra toujours et ce sera toujours un différent donc après on peut s'amuser à faire des des zones en boucle enfin même à refaire des zones pour choper des objets imaginons sur une zone tu peux avoir imaginons 10 objets à ramasser sur 5 mètres si tu refais cette zone tu auras toujours le même nombre d'objets sur 5 mètres ça peut être intéressant peut-être pour farmer certains objets après j'imagine que pour l'aventure ça va être assez chiant de faire ça mais en tout cas ça se fait ça peut se faire donc voilà c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a surpris sur ce jeu déjà mais après je pense pas que ce soit un mal je pense que c'est différent mais je pense que c'est bien non c'est bien le garde ça c'est la lune sur la jaquette en plus en haut à droite la lune de la sphère mais où sont-ils tous passés comment hé qui est-ce on sait rien hé toi qu'est-ce qu'il s'est passé tu as vu quelque chose je sais que tu m'entends réponds-moi l'affaire Minus qui est-ce que tu traites de Minus on va y arriver calme-toi Loc excuse-moi excuse-moi mon ami c'est juste que c'est notre ville et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé des fois j'essaie de passer rapidement le dialogue pour qu'on puisse lire tranquillement et des fois ça passe le dialogue en fait c'est un petit peu compliqué si tu sais quelque chose tu peux nous le dire j'en sais rien cependant ce n'est pas la première fois que je vois ce phénomène vraiment tu sais ce que c'est ça va s'arranger aucune idée mais tu viens de dire j'ai dit que j'avais vu j'avais déjà vu ça c'est tout j'ai jamais dit que je pouvais l'expliquer je vois désolé hé Kanata qu'est-ce qu'on fait j'ai pas d'idée Kanata serais-tu serais-tu l'espoir l'espoir hein qu'est-ce qui te prend tout d'un coup si tu sais rien tant pis désolé de t'avoir dérangé Kanata Lumina allons-y on doit trouver ce qui se passe on peut plus rentrer à la maison il n'y a rien à trouver tu vois pas tous les habitants ont disparu Lumina attends une minute tous les habitants c'est ça on était dans la forêt hors de la ville donc on n'a pas eu de problème hé tu as raison il y en a peut-être dehors hors de la ville il y en a peut-être d'autres hors de la ville sur la crête de de Périgée Périgée en plus au sud-est peut-être il y a un abri pour stocker du bois là-bas non ? ça donne sur Elgarde peut-être que quelqu'un aura vu quelque chose de là-haut espérons allez on y va allons voir en route pour la crête de Périgée arrête de nous suivre toi là-haut hé nous suis pas vous allez à l'abri pas loin c'est ça je pensais passer la nuit en ville mais comme vous le voyez ça n'arrivera pas je crois que je ferais mieux de vous accompagner jusqu'à l'abri d'accord fais comme tu veux mais on n'a rien à manger allez on y va c'est parti on enchaîne voilà comme je disais tous les objets réapparaissent celui-là par contre je crois que c'était le même mais il se peut des fois que ce ne soit pas le même je crois qu'on va aller ramasser celui-là en bas allez hop en route pour la crête lunaire c'est parti ouais donc ça c'est le coffre qu'on débloque avec la clé alors attention je vais sauvegarder je vais faire sur une nouvelle sauvegarde pour être sûr blé doré une pierre lune attend il y a un truc à ramasser ah par contre j'aurais ouais j'aurais dû j'aurais dû y aller après avoir au pire ça fait un petit détour allez allez en route camarade on va prendre ici je ne vois rien non il n'y a rien ok personne mince tous les habitants sont devenus plant la chef les autres ont disparu j'ai vraiment peur ça va c'est comme ça pour toujours c'est pour trop pour le dire faisons un tour peut-être qu'on a raté quelque chose et si je fais une pause pour vous c'est personne dégué fiche nous la paix comment est-ce qu'on fasse une pause c'est un peu vraiment pareil c'est vrai la vie est toute planche et mon est-ce que c'est encore peut-être que c'est ton estomac tu devrais faire une pause Locke tu peux rien j'ai l'estomac dans les talons je ressens de raison la fatigue n'est pas proposez-nous et voilà maintenant j'ai vraiment de dormir je me ferai pas qu'il dort debout la faim ne suffisait pas sérieusement c'est bien trop genre ça Locke c'est une bonne idée de dormir reste debout ne va pas ranger les choses mon doté plus frais en t'es heureuse là je suis frais ouais t'as raison allez bonnie tu dors déjà incroyable tu vas rester debout tu peux te reposer aussi lui là quand tu te l'airas ce sera mon tour tant que l'un de nous deux est éveillé c'est bon tu devrais te reposer aussi hum ah encore affaire au au reste du début enfin du moins le personnage du début qui se fait en en blanc donc où suis-je jeune homme tu te vois dans tous mes rêves tu dois être en train de rêver mais c'est différent tu es tout blanc comme notre ville jeune homme tu as un don mystérieux tu nous sens nous les perdus qui avons quitté ce monde il y a assez longtemps les perdus le monde est ton âme le monde est l'enfant des souvenirs de la planète l'univers entier se compose de spirit contenant des souvenirs qui déterminent leur forme mais quand des souvenirs se retirent d'une spirit elle perd sa forme elle devient une matière blanche générique et finit pas séparer elle est alors perdue il devrait être impossible de sentir ce dont la spirit a été fragmentée mais étrangement tu en as le pouvoir attends tu parlais de souvenirs les émotions deviennent des souvenirs elles sont la source des souvenirs attends une minute qu'est-ce que tu veux dire collecte des émotions je crois que tu as le pouvoir d'utiliser toutes ces émotions collecter des émotions mais pourquoi et puis comment fait-on ça tu veux dire que je dois faire ça maintenez la touche carrée lorsque le texte en surveillance apparaît pour clé c'est un souvenir le monde a des souvenirs les émotions deviennent des souvenirs collecter des émotions et voilà première émotion collecter souvenir 3 fois 1 obtenu est-ce un souvenir ? c'est ce que je pensais tu es un vrai nom apporte-moi ce souvenir j'aimerais le voir ce souvenir tu trouves un méco chez toi les souvenirs révèlent tout de toi si tu te laisses un souvenir sur moi ça veut dire que je maintenez la touche croix à proximité de t'objets brumeux pour les restaurer qu'est-ce que c'est ? qui es-tu ? pourquoi tu m'apparais ? tu es l'espoir je suis l'espoir qu'est-ce que tu attends de moi ? canata ? qu'est-ce qu'il y a ? tu es bizarre canata comment peux-tu dormir profond du monde ? ça n'est pas pareil au moins il ne ronfle pas il ne gigote pas comme toi ouais je n'ai dérangé personne sans plancher attends tu m'étonnes il a parlé de collecter des émotions et des souvenirs t'as dû rêver personne ici n'a dit quelque chose de ce genre laisse tomber c'est probablement rien bon fouille encore la zone si on trouve rien on s'enche un nouveau plan c'est un peu léger mais j'ai pas de meilleure idée et toi tu viens avec nous ? t'es pénible allons-y canata ouais Loc a raison on doit agir allons-y vous êtes obligé de ramasser ? non ? et ben on y va c'est parti dites cette grosse fleur n'était pas la dernière fois qu'on est passé ici c'est quoi ce truc flippant j'aime la musique de boss j'en avais jamais vu ça non j'en avais jamais vu tout ça sort je pourrais pas dire beaucoup de monstres sont apparus quand la ville a disparu excuse moi mais comment tu peux le savoir ça vient de disparaître il y a d'un quart d'heure c'est juste le deuxième monstre que je bats bon le troisième peut-être allez restez sauvre au garde je vais vous aider j'ai pas envie de voir mourir merci dami c'est cool merci à toi on va rigoler là on va vraiment affronter cette chose sérieusement concentre toi c'est tout allez c'est parti let's fight allez l'attaque triangulaire comme d'habitude allez fifou nous voilà oui triangulaire parce que je voulais mettre Locke au milieu avec les deux autres sauf que c'est un mec à distance donc non finalement je préfère le mettre comme ça ça paraît plus logique il attaque avec une arbalète donc bon mais non merde vas-y compétence si blazer ah non j'ai plus de comment on appelle ça déjà j'ai pas de sphère de puissance allez vas-y attaque parce qu'il va mourir c'est le premier boss il est plutôt simple ah ça y est la bande année attention plus les bim dégâts plus ah encore un autre dégâts plus merde merde ah mais oui je suis con parce que c'est pas sa sphère d'attaque c'est sa magie en fait allez je confonds les deux et bim ça par contre c'est une sphère d'attaque toi t'en as plus il reste Locke Locke il a sa sphère d'attaque encore et le magicien aussi d'ailleurs hop et bim t'es mort non même pas bam allez 44 dans ta face oh depuis quand il m'a tué attends attends et la première fois que je l'ai fighté ce mob il m'a pas tué il était vraiment simple allez il est en train de m'arracher la trop attends attends tu plaisantes tu plaisantes il est en train de me déglinguer le mob attends la première fois que je l'ai fait il était très simple il m'a déglingue il m'a déglingue un bonhomme c'est quoi cette blague bim c'est bon ça y est putain la première fois que je l'ai fait ce boss j'étais en mode triangulaire et franchement c'est hyper bien passé j'étais mieux préparé et au final il m'a tué un bonhomme il m'a tué un perso c'est incroyable ça costaud le mob au final alors que la première fois je croyais que le je me disais justement que le boss était pourri il m'a tué il m'a tué un perso quand même putain la vache tu nous as sauvé merci van c'est mon nom pour l'instant on a des intérêts communs vous cherchez des gens je vous aiderai ça devrait pas être un problème merci je m'appelle Kanata on sait pas ce qu'il se passe donc tout est des bienvenus navré pour tout à l'heure moi c'est Lumina enchanté moi je suis Loc tes drôlement balèzes et tes armes elles sont vraiment géniales écoute je suis le plus jeune alors je suis au fait vous n'avez pas de spirit de compétences pour combattre non il n'a pas assez de monstres assez puissants dans le coin effectivement cette zone est assez reculée bon je ne peux pas rester aussi inutile en combat c'est trop dur pour moi oh l'autre comment il se la pète écoute le l'autre je vais vous donner une spirite que même vous pourrez utiliser ah merci l'ami c'est cool tu commences vraiment à m'énerver mais si tu donnes des trucs gratuits je peux faire preuve d'indulgence je suis magnanim merci on fera bon usage de cette spirite ah c'est sympa l'ami équipe une spirite de compétences pour utiliser des compétences des attaques spéciales et des effets qui consomment des PM une spirite de compétences peut être équipée retirée librement mais si vous la retirez vous ne pourrez vous ne pouvez pas utiliser sa compétence ça paraît logique un peu comme dans les matérias d'FF7 ou comme dans n'importe quel RPG même donc on équipe les spirites alors hérolame éclair tir précis et lui bien sûr il l'avait déjà ok on est bon oh alors voilà ce que ça fait de s'en équiper waouh c'est quoi ce truc brillant c'est ce monstre qui l'a lâché cette chose on dirait c'est ce que j'ai vu dans mon rêve c'est un souvenir il s'en réel et cette sensation cette chaleur et cette douceur c'est comme rentrer chez soi cette pierre me rappelle notre ville Elgarde c'est un souvenir pourrait-il ramener la ville qui est-il Kanata ? allez tout le monde retournons à Elgarde Van en rejoint l'équipe c'est un bon lui à choisir je mettrai Van à la place de Loc et Loc poubelle si j'avais le choix qu'entre trois persos Loc il partira la poubelle bon là on est bon du coup on a la on a la clé du coup pour le coffre et en fait la dernière fois je m'étais arrêté juste après être devant la ville il me semble ouais exactement on va aller prendre ça sans spoil logiquement voilà c'est exactement pareil allez on va juste s'équiper de cette foutue arme elle est vraiment balèze le double en attaque physique et presque le double en attaque magique là on a pareil là on a pareil et là on a pareil ah oui au niveau des manteaux on va prendre lui lui on s'en fout on va mettre ah merde ah lol j'ai moins de loot que tout à l'heure enfin que tout à l'heure qui herbe même plutôt ok bon très bien et bien en avant du coup on va retourner à la ville qu'est ce qu'il veut euh la fin qu'est ce qu'il veut on en a assez non non qu'est ce qu'il veut on en a pas besoin allez euh maintenant tu me trompes pas on va se garder sur la crête l'air logiquement ça va être pas mal allez on est bon on va ramasser le loot ok on est pas mauvais on va juste non oui le suivant le suivant on va on va s'arrêter au même endroit qu'un autre qu'est-ce qu'il prend tous à coups qu'il a atteint ? souvenir, révèle-toi à moi ! hein, hein, quoi ? incroyable ! qu'est-ce qu'il vient de faire là ? j'ai utilisé la pierre qu'on a trouvée elle a juste fondu dans ma main j'ai fait un drôle de rêve sur la colline il y avait un homme blanc et brumeux, comme la ville et il m'a dit de collecter des émotions dans mon rêve, je l'ai fait, je me suis concentré et les émotions ont plus forme je l'ai luisez offerte et il est devenu solide pourquoi tu parles des émotions qui pleine forme ? ça veut dire quoi ? il appelle ça un souvenir, je l'ai fait moi-même et ça ressemblait à cette pierre je sais pas, ce que je sais c'est que je pouvais l'utiliser pour ramer la ville c'est du malade quoi moi j'ai rien pigé, un rêve pareil heureusement que c'est toi qui l'as, c'est Kanata mais où est le reste de la ville ? ça, j'ai la moitié revenu et bien je pense que... Lumina ? Lumina ? Kanata ? Log ? toi aussi ? Chef ! on est tous fin et sauf, mais que se passe-t-il ? on va vous raconter tout ce qu'on sait mais je sais pas si vous allez me croire sauf que là en fait, il est en train de parler à la chef sauf qu'il est en train de regarder Van ça par contre c'est pas ça, il doit manquer l'animation je crois pas c'est assez bizarre qu'il lui parle le dodo en fait il a en train de lui parler le dodo c'est un peu mal poli quoi ça c'est sûr, allez on y va mais voilà tout ce qu'on sait pour le moment désolé Kanata, ce n'est pas que je te crois pas c'est juste que c'est difficile à comprendre pour une des dames comme moi tu m'étonnes hein ? non c'est normal, on vous raconte tout ça sans convenir après tout tout ce que je sais, c'est qu'on peut ramener la ville mais il ne faut que ce souvenir ce qu'il doit faire est clair alors c'est ton rêve qui est vrai, tu peux vraiment reculer sur toi-même et reculer mon laine mais où puis-je trouver les émotions pour être dans ce besoin ? tu as besoin d'émotions ? on ne sait pas où chercher Loc j'ai des tas d'émotions, elles sont pas bien ? j'ai plein de gratitude et des prières pour tous mes ancêtres hein ? laisse tomber, tout ce qui t'intéresse c'est jouer et manger j'ai plein d'émotions pour ramener les gens et les bâtiments il nous faudra sûrement plus d'émotions qu'on pense on n'a pas assez d'émotions pour ceux qui connaissent le mieux la ville non mais ceux qui connaissent le mieux la ville sont ses habitants et la moitié d'histoire et si vous prenez votre gratitude et toutes vos prières et que vous les utilisez pour appeler vos ancêtres ok ? et arrête de chercher la bagarre non je pense que c'est une piste là Havana ah vous ? le monde est fait de souvenirs ça signifie que tout contient des sortes d'émotions qu'est ce que tu veux dire ? je veux dire que c'est pas juste les êtres vivants mais les objets aussi peut-être que les lieux aussi contient des émotions waouh on a recherché des choses qui ont des émotions sur la ville et pas juste des choses mais sans droits aussi hein c'est possible hein ? il y en a pas ? il y a quel chef ? je ne suis pas sûr de tout comprendre mais si vous cherchez un lieu contient des émotions sur la ville il y a le monument dans les ruines de merles par de la montagne du sud comptez-vous bonne idée le monument un monument ? oui c'est un de très spécial pour les avis dans la ville je paru qu'il y a plein d'émotions pour la ville des gens c'est sûr les habitants de cartes ils vont toujours prendre grâce et il y a des émotions de nos ancêtres d'accord allons-y alors aux ruines de merles merci chef je promets quand même la ville voilà c'est pas mal entendu bon les amis on va se laisser là pour ce deuxième épisode j'espère que ça vous aura plu on a battu notre premier boss qui cette fois-ci en fait a carrément dégommé un de nos persos ce que la première fois ne s'est pas du tout passé comme ça donc c'est pas plus mal ça donne un peu plus de challenge donc je vais vous laisser en tout cas n'hésitez pas à laisser des commentaires et des pouces bleus et je vous dis à très bientôt en tout cas pour la suite allez ciao ciao bye bye c'est parti